C'est l'heure de parler politique, Emmanuel Latraverse, qui s'est joint à moi. Bonjour. Bonjour. Alors, bien, tout le monde courtise le Québec. Prenons-les dans l'ordre. Hier soir, est-ce qu'on peut parler du discours de la prairie? En tout cas, un discours... Bien, presque. Oui, c'est bien dit. Sauf que, bon, Andrew Scheer, il y a du contenu, il y a de la matière au niveau historique, il se rend un peu plus personnel. Bon, il était six jours du vote. C'est... Moi, je l'écoutais, j'en ai entendu, là, tu sais, puis combien de fois les stratégies, j'ai dit, non, non, vas-y, ça va être son discours au Québécois, puis là, t'arrives, là, puis t'es comme, OK, je l'entends. 3, 4, 3, 4 phrases pour le Québec, puis oui. C'est, nous allons faire un fédéral. Moi, c'est vraiment un discours où j'ai saisi l'idée, là. Et c'est un discours intéressant, dans le sens que c'était pas un discours, genre, je m'appelle Andrew Scheer, j'ai besoin de vous pour gouverner, gna gna, là. C'est un discours où M. Scheer voulait expliquer aux Québécois pourquoi... Pas qu'il a besoin d'eux, comment il les comprend. Il comprend la nécessité de protéger la culture. Il comprend la nécessité de protéger la langue. Et il respecte ce désir de différence, hein, des Québécois au sein du Canada. Donc, c'est une façon de dire, je vais pas tolérer votre nationalisme. Je le comprends et je vais y répondre. Puis, tu sais, tout était là, il y a même le... Vous serez maître chez vous, de genre... Il y a pas souvent un chef... Au Québec, tout le monde l'a utilisé, là, moi le premier, tout le monde l'a repris. Mais des chefs fédéraux qui ont dit aux Québécois, vous serez maître chez vous, pas souvent, là. En tout cas, moi, je l'ai pas entendu dans mes 17 ans, là, d'entendre des chefs pseudo, là, faire des discours comme ça. C'était un très bon discours. Tout y était. Il y avait même une feuille de route, c'est sûr, avec M. Legault. Je vais m'occuper de l'impôt unique, l'immigration, faciliter l'accueil de travailleurs étrangers temporaires, s'occuper de la pénurie de la main-d'oeuvre, vous donner plus d'autonomie en culture. Tu sais, c'est des choses vraiment concrètes.